Donc Tom est ce que tu peux nous présenter toute ta gamme de guitares donc ça va être compliqué parce qu'il y en a de plus en plus. On a pas mal de modèles c'est vrai. On est une marque française fabriquée à Rennes. On existe depuis 2009 et on a plusieurs gammes comme la série Tradition où c'est Strat, Télé, Les Paul. Tu vas nous montrer en même temps on va se déplacer. On a la gamme Tradition par exemple où on a vraiment de la pure Strat, pure Télé, pure Les Paul. Alors pure Télé et pure Strat ici. C'est ça exactement. Et puis Les Paul ici. Et on a la gamme standard qui est plutôt No Design. Type Jazz Master, des modèles un peu plus métal, un peu plus moderne en fait. D'accord, moderne ou en tout cas avec plus de tonalités. C'est ça, un peu plus de caractère sur certains modèles comme le nouveau modèle type Jazz Master. C'est une déferlante. Tu peux nous expliquer ça ? Comment c'est venu cette idée de revisiter la Jazz Master ? En fait c'est des micros. On est fabricant de micros aussi et on avait des micros Jazz Master depuis des années et on était assez frustré de ne pas pouvoir faire essayer nos micros parce qu'on n'avait pas de modèle avec le format Jazz Master. Et c'est pour ça qu'on s'est dit bon on va en faire une quand même pour essayer nos micros. Et alors qu'est-ce qui la différencie ? Parce qu'on voit qu'elle a quand même été sérieusement revisitée, simplifiée, épurée. Alors du coup là, le trait de crayon est complètement différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est une personne de notre équipe, Léo, qui est juste là, qui l'a dessiné. Bravo Léo ! Toujours très à l'aise devant la caméra. C'est pour ça que c'est totalement différent de ce qu'on fait normalement. Et on est une équipe en fait de six personnes à l'atelier. Donc c'est bien, on partage quand même beaucoup de choses et chacun met sa petite pierre à l'édifice de Marceau Guitare. Super. En tout cas je la trouve plus belle, ce que je disais en vrai, qu'en photo. C'est toujours plus joli en vrai. Ecoute, bravo pour toutes ces créations. Ah oui, dernière chose, dans l'activité, il y a aussi le fait que tu produis pour d'autres marques, tu peux nous expliquer ? On fait beaucoup de sous-traitances pour des marques, des marques indonésiennes, des marques allemandes, des marques hollandaises. Et beaucoup de luthiers français qui font fabriquer chez nous. Ça peut être juste un micro, ça peut être fabrication de manches, ça peut être juste vendre du bois pour des luthiers. En fait, on a une usine qui permet de produire un peu. Et c'est pour ça qu'on en fait profiter aussi pour les copains luthiers. D'accord. Et puis dernière chose donc, je discutais hier avec ta chérie qui me disait que tu as démarré. Tu avais 18 ans et aujourd'hui tu en as 35. C'est ça. Là j'en ai 35 maintenant. J'ai démarré à 18 ans avec une rencontre qui a tout changé. C'était Lucky Peterson qui est un Bloodman américain. Et on avait fait un modèle, c'était mon troisième client. Enfin c'était une histoire un peu foie. J'avais fait 5 guitares dans ma vie et voilà. Et on avait fait un modèle signature qui est là justement. Donc là c'est la gamme premium. Et c'est un modèle qu'on a créé en 2008 avec Lucky Peterson. Et toute l'histoire Marceau part de ce modèle là en fait. C'est ça. Et c'était quoi son cahier des charges ? Il m'a pas dit grand chose. En vrai il m'a fait confiance. Il voulait une type 335-339. Donc une creuse comme il l'avait. Et puis il était signé chez Gibson à la base, à l'origine je crois. Et au bout de deux mois, j'avais que deux mois pour la faire. Il jouait au New Morning. Il m'a dit tu la ramènes au New Morning. Je l'ai fini dans la nuit. J'ai fini le frétage dans la nuit. Enfin c'était n'importe quoi. Et il a joué avec. Il a fait des tournées avec. Et c'est devenu un ami. On en a fait plusieurs avec. Il est la même vidéo où il est avec BB King et Yamaguetta. Non ça fait plaisir. Mais c'est une histoire complètement dingue. Comment ça se fait que t'es tout jeune et il te fait confiance et te propose ? Je sais pas pourquoi il m'a fait confiance. C'est... Je sais pas. En fait je lui ai montré un jour un de mes modèles. En plus c'était un modèle qu'on avait... C'était une basse qu'on avait fait pour Ultra Vomit. Enfin c'était vraiment totalement différent. Et son bassiste avait un problème de basse en fait. C'est comme ça qu'on a commencé à lui prêter une basse. Et à la fin du concert elle m'a dit c'est toi qui avais ça ? Vas-y tu peux m'en faire une ? Ok. Belle histoire en tout cas. C'est ça. Bravo pour tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.